Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Alors aujourd'hui on va voir un peu tous les indicateurs, tous les éléments, toutes les indications qu'on a au niveau de la voiture, au niveau de l'écran principalement pour consulter en gros un peu l'autonomie qui nous reste et là où on en est de la batterie. Le nombre de kilomètres qu'il nous reste à parcourir, le nombre de kilowattheures disponibles, on va voir tout ça en détail ensemble dans cette vidéo. Merci à tous de nous suivre et à tout de suite. Alors donc première évidence, on a donc la batterie qui est affichée, vous voyez, en vert, parce qu'en fait il me reste suffisamment de batterie pour le moment, qui est à 74%. Donc c'est juste en haut de l'écran, là, sur la partie gauche. Ensuite, au niveau des réglages, vous voyez, là je vais dans affichage et au lieu d'afficher le pourcentage de batterie, je peux afficher les kilomètres, l'autonomie restante. Donc là voilà, on est à 369 kilomètres restants. Ce réglage d'ailleurs, il reste, il est lié à votre profil, donc si vous avez choisi d'afficher le pourcentage ou les kilomètres, si vous alternez les conducteurs, ça se mettra à jour, en fait, en fonction de la personne qui conduit. Pour info, donc nous, c'est une modèle 3 long range avec la batterie de 75 kWh. Ensuite, on peut cliquer donc sur le petit éclair pour afficher l'écran de charge et on voit les mêmes informations. Donc là, c'est la même, on a le nombre de kilomètres restants ou le pourcentage en fonction de ce qu'on a choisi dans l'affichage. Et d'ailleurs, au niveau de l'application mobile, on aura le même comportement. Et on a aussi la possibilité d'aller dans le menu énergie. Alors dans ce menu énergie, on a deux écrans. Un premier écran, en fait, qui nous affiche une courbe qui nous indique qu'on est à 74% de batterie, vous voyez, et qu'on va arriver à 73% de batterie. En fait, j'ai mis une destination dans mon GPS, enfin dans le GPS de la voiture, et donc ça nous montre en fait l'évolution du pourcentage de batterie pendant toute la durée du trajet. Ensuite, toujours dans l'écran énergie, on a un deuxième onglet, consommation, qui en fait affiche la courbe de consommation en temps réel des 50, 25 ou 10 derniers kilomètres. Donc là, on est sur l'affichage des 50 derniers kilomètres, par exemple, des 10 derniers kilomètres. Et à chaque fois, vous voyez, sur la droite, on a la prévision, donc l'autonomie restante, 284, 370 ou 371 kilomètres, en se basant du coup en fonction de notre consommation moyenne des 10, 25 ou 50 derniers kilomètres. Ah, cet écran, il est assez intéressant, parce qu'on voit aussi, par exemple, la régénération. Donc quand on arrête d'accélérer, je vous rappelle que le frein moteur, en fait, provoque une recharge de la batterie. Et donc, on voit nettement, quand la courbe devient verte, là, on a donc une régénération de la batterie. Et pour finir, on a plusieurs petits compteurs, en fait, qui se trouvent, voilà, en bas à droite de l'écran. On peut personnaliser, donc là, vous voyez, par exemple, depuis 17h04, j'ai fait 1,8 km, j'ai consommé, enfin, j'ai conduit 9 minutes. On a aussi la consommation moyenne. Là, on a, par exemple, depuis la dernière recharge, donc ça, c'est super pratique, parce que si vous oubliez de remettre à zéro, il y a des balises, comme ça, en fait, qui sont mises en place. Là, VDE, c'était Val d'Europe, c'était un trajet que j'avais fait. Donc c'est un peu ce qu'on a sur les autres véhicules, qui s'appellent trajet A, trajet B. Voilà, vous pouvez les renommer, vous pouvez les remettre à zéro. Là, j'ai mon trajet B, donc qui a plus de 13 000 km, avec une moyenne de 169 kW par heure. Et voilà, donc ça, c'est notre consommation moyenne, on va dire, du coup, depuis qu'on a la voiture, presque. Et ensuite, vous voyez le 14 408, donc là, c'est le kilométrage, vraiment, de la voiture depuis qu'on l'a acheté. Après, il existe des applications comme T4U, donc Tesla 4U. Je suis en train de les tester pour voir un peu. Il y a des infos assez intéressantes, comme l'usure de la batterie aussi, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur le fait, parce que la batterie s'use avec le temps. Pour info, j'ai l'application qui est téléchargée et qui suit notre voiture. Et pour le moment, nous, donc, à plus de 14 000 km, la voiture a 6 mois. Et on est toujours à 100% en fait de possibilité pour la batterie, on va dire, entre guillemets, si vous pouvez appeler ça possibilité de batterie. Mais visiblement, il n'y a pas encore de dégradation. De toute façon, on n'avait pas constaté non plus de baisse d'autonomie particulière avec la voiture. Donc voilà, sachez qu'il y a d'autres choses qui existent pour suivre un peu tout ça. Au niveau de l'application Tesla, par contre, pas grand-chose pour le coup. Vous pouvez consulter uniquement, je n'ai pas mis de screenshot, mais vous pouvez uniquement consulter l'état actuel de la batterie. D'ailleurs, je vous déconseille de le consulter trop souvent, notamment si vous êtes stationné pendant une longue période. Je ne sais pas, vous êtes en vacances et du coup, vous avez stationné votre voiture chez un ami ou sur un parking souterrain. À chaque fois que vous allez consulter l'application, ça sort de veille la voiture. Et si en plus, dans un parking souterrain, elle n'a pas beaucoup de réseau, ce n'est pas facile. Et du coup, vous risquez justement d'user de façon prématurée, de baisser en fait l'autonomie de la voiture. Donc, si vous comptez vraiment revenir avec une voiture presque comme vous l'avez laissée au niveau de l'autonomie, n'hésitez pas à vous calmer un peu et arrêtez de consulter sans arrêt l'application pour voir où vous en êtes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis surtout, abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu, c'est cool. Si vous avez envie de vous acheter une modèle 3, une modèle Y, une modèle X, une modèle S, n'hésitez pas à utiliser notre code de parrainage. Et puis voilà, à bientôt, bonne rentrée à tous, salut salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501